Comme 12 millions de Français, M. et Mme Lalou, propriétaires d'une maison à Aubourdin, sont confrontés à la précarité énergétique. Leur maison s'est révélée être une véritable passoire énergétique. Alors comment financer les chantiers qui se chiffrent en plusieurs dizaines de milliers d'euros sans laisser un reste à charge trop lourd pour la famille ? C'est ce que vont nous expliquer Mohamed, responsable de rénovation énergétique chez Leroy Merlin, et Camille de Réseau Ecohabitat. Il était important de former ce binôme avec Camille De Guy de Réseau Ecohabitat parce que ma partie c'est technique sur le logement. Camille, là cette partie en plus qui est d'aller chercher des aides supplémentaires. Mon métier en fait c'est de rassembler auprès de la famille tous les financeurs publics et privés qui sont en capacité de les accompagner afin de réduire leur reste à charge. Plus on ira chercher de financeurs, mieux on fera notre métier et moins la famille aura à injecter dans le projet. On a fait appel au fonds public, donc l'ANA, l'Agence Nationale de l'Habitat, avec la région, donc la métropole européenne de Lille, les communes, et il y a eu aussi les fonds privés, on connaît très bien la fondation Laurent Merlin, la convention solidaire avec Réseau Ecohabitat, il y a aussi Stop à l'exclusion énergétique et bien d'autres. En fait le travail de la coordinatrice c'est à la fois d'aller solliciter les demandes, mais à la fois de connaître la réglementation de chacun des financeurs afin de gagner en temps et en expertise. On est sur 11 financements publics et 3 financements privés. Il va y avoir aussi une partie de chantier solidaire avec les collaborateurs du magasin de l'Equin qui vont intervenir sur une journée ou deux pour réaliser en fait les travaux de finition. Sur un projet tel que la rénovation globale et performante de la famille Lalou, on dépasse les 100 000 euros de travaux et grâce aux 14 financeurs qui vont accompagner le projet, on a un reste à charge sur le programme de travaux à 2%, sachant que la famille a eu à sa charge les travaux de désencombrement, les travaux de finition. Donc ce n'est pas qu'un enjeu financier, c'est un enjeu familial et c'est une main d'oeuvre qu'il faut valoriser. On se sent vraiment étui et on est fier de dire qu'on a sorti cette famille de la précarité énergétique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada